Yo, salut tout le monde, c'est Lorenz. Aujourd'hui je vous propose de découvrir 5 anecdotes étonnantes sur Doctor Who. Dit comme ça, c'est assez général, mais j'ai décidé comme vous le savez de vous présenter quelques anecdotes sur les héros cultes que nous connaissons tous. Et cela afin de vous en apprendre plus sur nos héros préférés. Du coup, avec mode de la chaîne Les Questions Geek et pour changer un peu des super-héros de l'univers DC ou de Marvel sans plus attendre, je vous propose les 5 premières anecdotes sur un docteur britannique bien ancré dans la culture geek que vous pourrez à l'occasion, pourquoi pas, ressortir autour de vous. Allez, c'est parti ! Doctor Who est une série britannique qui a été créée en 1963 par Sidney Newman et Donald Wilson. Elle a été diffusée pour la première fois le 23 novembre 1963. D'ailleurs, il s'agit de la plus vieille série de science-fiction au monde et pourtant elle a disparu des écrans pendant plusieurs années. En effet, en 1989, la série a pourtant été retirée de l'antenne faute d'audience satisfaisante. Mais la série n'est pas morte pour autant car elle est apparue sur les ondes britanniques sous forme d'histoire courte, puis en 1996 avec un téléfilm qui n'a pas trouvé le succès. Le show britannique est ensuite relancé à la télévision en 2005 par Russell T. Davis et Julie Gardner. Les fans le savent, mais cette relance n'est ni un remake, ni un reboot, mais une suite de 26 saisons diffusées de 1963 à 1989. Pour faire simple, cette série raconte les aventures du Doctor, un être humain extraterrestre de la race des seigneurs du temps né sur la planète Gallifrey, qui voyage à travers l'espace et le temps à bord d'un vaisseau spatial nommé le TARDIS. Lorsque le Doctor est mortellement blessé, il peut survivre en se régénérant. C'est alors qu'il change d'apparence et cela tout en conservant le souvenir de ses vies antérieures. Attends, tu parles des changements d'apparence là ? Il faut absolument qu'on parle des différents Docteurs de la série. On connaît d'ailleurs à ce jour 14 Docteurs. Et oui, grâce à ce pouvoir de régénération, la série a connu une longévité incroyable. Il a donc fallu remplacer le Docteur avec le temps. Ainsi, depuis 1963, plus d'une dizaine d'acteurs se sont succédés dans le rôle. William Hartnell en premier, Patrick Trufton, John Portwee, Tom Baker, Peter Davidson, Colin Baker, Sylvester McCoy, Paul McGann, Christopher Eccleston, David Tenant, Matt Smith, John Hurt, Peter Capaldi. Et pour finir en 2017, Jodie Whittaker a été choisi pour incarner le rôle principal pour la 11ème saison, devenant ainsi la première femme à interpréter le Docteur. Comme dans toutes les séries, le personnage principal est rarement seul. Ainsi, dans Docteur Woo, le Docteur partage presque toutes ses aventures avec, ou plus ou moins, 3 compagnons. Et depuis 1963, plus de 35 acteurs et actrices ont joué dans ces rôles. Ces compagnons fournissent aux téléspectateurs des personnages auxquels ils peuvent s'identifier. Le Docteur voit certains le quitter, tandis que d'autres arrivent au fil de ses aventures. Certains reviennent chez eux ou trouvent de nouvelles causes, voire pour les plus mignons d'entre vous, l'amour et ceux-là sur des mondes qu'ils ont visités. Après, c'est grave moins sympa, mais d'autres sont également morts durant leurs aventures. En plus des compagnons présents dans la série, ce qui fait une bonne série, quand il y a un héros, c'est aussi les méchants. Alors, quand Sidney Newman créa la série, il a voulu éviter les clichés des monstres extraterrestres, apparaissant très souvent dans les films ou séries de science-fiction. Pourtant, il devint rapidement un élément de base de Docteur Woo, très apprécié par le public. Ainsi, parmi les principaux adversaires du Docteur, on retrouve notamment les Daleks, les Cybermen, le Maître, les Sontariens ou encore les Ange Pleureurs. D'ailleurs, pour l'anecdote, les Daleks qui ont été imaginés par le scénariste Terry Nation et par le designer Raymond Cusick de la BBC, sont rapidement devenus, avec le Docteur et son Tardis, les créateurs les plus emblématiques et récurrents de la série, ainsi que de l'univers geek. Évidemment, le Docteur, c'est aussi le Tardis et son tournevis, Ultrasonic, qui, je pense, ferait pâlir Batman, malgré sa multitude de gadgets. N'empêche, ce serait rigolo, un crossover avec Batman et le Docteur. Mais enfin, c'est un fantasme. Ah oui, à propos du tournevis Ultrasonic, je ne me suis pas attardé tellement dessus, et il y a une raison. Et ouais, pour ne pas trop en dire à son sujet, je vous propose de regarder la vidéo de la chaîne Les Questions Geeks, qui nous explique comment avoir le tournevis Sonic du Docteur. Et je ne dis pas ça parce que j'aime son travail et qu'elle est présente dans la vidéo. Dans la première anecdote, je vous ai dit qu'il y a eu 14 Docteurs à ce jour au total, mais pardonnez mon erreur, il y en a eu bien plus. En effet, si on compte les parodies ou les webséries reprenant la série originale, comprenant ainsi les œuvres du univers, il y a donc eu plus de Docteurs que prévu. Je pense notamment à une parodie en particulier, celle datant de 1999, réalisée à l'occasion du Rhinosis Day, un jour durant lequel de nombreuses célébrités font le choix de l'humour pour sensibiliser les gens et appeler à la solidarité. En 1999, Don Q, Grant et Rowan Atkinson ont ainsi campé le rôle du Docteur dans un épisode parodique nommé en français « Docteur Who et la malédiction de la mort fatale ». On doit le script à Steven Moffat, qui n'est autre que l'un des showrunners de la nouvelle série « Docteur Who ». Bon, pour résumer rapidement, dans cet épisode qui oppose une fois de plus le Docteur et son assistante au maître, le Docteur est d'abord joué par Rowan Atkinson, puis on assiste à une suite de Régénération. Richard E. Grant, le Docteur beau gosse, Jim Broadbent, le Docteur timide, Hugh Grant, le Docteur super beau gosse, et enfin Johanna Lumley, le Docteur femme. Attends, une Docteur femme, tu dis ? Tu n'as pas dit dans la première anecdote que Jodie Whittaker était la première femme à être docteur dans la série ? Bon, j'avoue, tu as raison. Et oui, petit mensonge de plus, quand je vous disais que Jodie Whittaker était la première femme à camper le rôle, bien que dans la série originale, ce soit le cas, en dehors de la série, le tout premier épisode dans lequel le Docteur est à un moment donné à une femme, provient d'un épisode hors série, du coup, pour la série, c'est bien Jodie qui est la First Woman qui interprète le Docteur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous laisse découvrir ce fameux épisode par vous-même, en matant les liens dans les fiches ou dans la description pour les plus curieux d'entre vous. Pour changer un peu de sujet, le Docteur a un jour failli devenir le roi de la pop, mais bon, si ça ne s'est pas fait, ça ne compte pas. Ah, pour certains, vous allez vous demander pourquoi je vous dis ça, je vous fais la réflexion parce que dans les années 80, la Paramount a eu l'idée d'amener Docteur Woo à Hollywood afin de produire un long métrage de la série britannique. Ah oui, d'ailleurs, pour l'instant, rien de foufou, mais le studio américain voulait que ce soit Michael Jackson qui incarne Seigneur du Temps. Bon, ouais, là, ça devient un peu plus étonnant. Un Docteur, roi de la pop et Seigneur du Temps, un mélange aussi étonnant qu'absurde, mais ça aurait pu être rigolo n'empêche. Dites-vous juste que leur second choix était tout aussi étonnant puisqu'il s'agissait de Bill Cosby. Oula, heureusement que ça ne s'est pas fait, et pourtant on a quand même eu le droit à de superbes films de Noël ou d'étonnants long métrages spéciaux avec les acteurs de la série. Et ça, sans Michael Jackson ou Bill Cosby. Quand on parle de la série Docteur Woo, on se dit que tout est fictif. C'est un univers de science-fiction imaginé par différents acteurs, comme les scénaristes, les artistes, les designers ou encore les showrunners notamment. Ainsi, on ne peut clairement pas penser tout de suite à relier la science-fiction et le réel, ou plus simplement lier Docteur Woo à notre histoire ou notre société. Pourtant, pour ceux qui connaissent un peu la série, et bien la série britannique a su faire intervenir de nombreux personnages historiques. Et ouais, mode, dans l'optique d'éduquer le spectateur, Verity Lambert et Sidney Newman, les créateurs de la série, ont inventé un personnage aux origines flou, venant d'une planète plus développée que la nôtre et ayant beaucoup voyagé. Ainsi, plus vieux et expérimenté que les autres protagonistes, il pouvait apporter des explications sans être mis en doute par le spectateur. Les aventures dans le passé permettent ainsi au spectateur de lui apprendre l'histoire du monde et dans le futur pour lui faire découvrir la science. Du coup, on a pu dans de nombreux épisodes se pencher sur la vie de personnages célèbres tels que Cléopâtre, Adolf Hitler, Charles Dickens, la reine Victoria, Van Gogh, William Shakespeare, Agatha Christie ou encore Winston Churchill. Leur apparition, toujours liée à de la science-fiction, malgré leur empreinte réelle dans notre passé, permettent de les présenter aux spectateurs et bien souvent d'exposer la manière dont ils ont marqué leur époque et cela avec Le Docteur. Le Docteur est depuis 2005 connu dans le monde entier. Même si on regarde pas la série, on sait que c'est une série avec un personnage iconique. C'est un peu comme la série Game of Thrones par exemple. Tout le monde connaît la série mais beaucoup ne l'ont pas vue ou en ont juste entendu parler. Pourtant, Game of Thrones est connu dans le monde entier, vraiment partout. Tandis que Doctor Who, bien que la série soit connue dans le monde entier, et bien la série est interdite en Chine. Et ouais, pour ceux qui connaissent certaines lois chinoises, vous devez sûrement le savoir, mais pour les autres qui comme moi ne s'y intéressent pas vraiment, il faut savoir que les séries comme Doctor Who, The Big Bang Theory ou encore NCIS, parmi les plus connues, sont interdites en Chine. Pourquoi me direz-vous ? Et bien, selon un certain nombre de facteurs, une série peut être interdite en Chine. La série Doctor Who notamment est interdite en Chine parce que les autorités gouvernementales ne veulent pas promouvoir tout ce qui pourrait être considéré comme une réécriture de l'histoire. Du coup, je pense que vous devriez éviter de demander ce qu'est une uchronie à un chinois. Je ne suis pas sûr qu'il puisse répondre à vos questions. D'ailleurs, pour les plus curieux d'entre vous, si vous voulez comprendre pourquoi les séries telles que NCIS ou The Big Bang Theory sont interdites en Chine, je vous laisse un lien dans la description. Voilà, c'est maintenant la fin de cette vidéo sur Doctor Who, mais avant que vous partiez, j'aimerais vous partager le travail des questions geeks. Si vous avez correctement suivi l'épisode, j'ai parlé d'une de ses vidéos dans l'une des 5 anecdotes de la vidéo. Vu son travail et la qualité de ses vidéos, je pense que ça devrait vous plaire. D'ailleurs, petite anecdote personnelle, si j'ai réalisé cet épisode, c'est un peu grâce à elle, mais aussi et surtout pour faire plaisir au jeune youtubeur Efercio, qui est un grand fan de la série. Bref, comme d'hab, si vous avez le temps, vous pouvez vous abonner, regarder les autres vidéos que j'ai pu faire et partager mon travail autour de vous. De plus, si vous voulez me faire plaisir et si vous avez le temps, vous pouvez laisser un petit commentaire sous mes vidéos. Bon, en attendant, je vous laisse. Je m'en vais travailler une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, coucou tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501